Louez soit Jésus, Eucharistie, sa paix soit avec vous. Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie, qui est le sommet de la vie chrétienne, lors de la fête de la Pâque juive. Au cours de cette fête, les Juifs font mémoire de l'événement fondateur de leur histoire, qui est leur libération de l'esclavage d'Égypte pour entrer par le passage de la mer Rouge dans la terre promise de Canaan, devenue aujourd'hui Israël. Cet événement représente la libération de l'humanité, du pouvoir de Satan, qui gouverne ici-bas en maintenant les hommes dans l'esclavage du péché, à travers les eaux du baptême, qui nous libère du pouvoir de Satan par la mort et la résurrection du Christ. Dans le baptême, nous sommes donc libérés du pouvoir de Satan, nous lui échappons puisque nous sommes morts, et que nous entrons dans une nouvelle vie, figurée par l'entrée dans la terre des Canaan, et tous nos péchés sont pardonnés, toutes ses œuvres sont détruites. Jésus a donc institué ce sacrement à ce moment-là pour donner à comprendre le sens de son sacrifice qu'il allait accomplir le lendemain. Il a aussi, en l'instituant la veille de sa passion et de sa mort, montré que cette passion et cette mort n'étaient pas fortuites pour lui, mais qu'il les connaissait à l'avance, les acceptait, les intégrer dans son projet de salut éternel. L'Eucharistie rend présent cette passion, ce sacrifice de Jésus et cette résurrection, pour que nous, ici et maintenant, jusqu'à la fin du monde, nous puissions nous unir au Christ et participer à ce salut qui est le sien à travers les eaux de la mer Rouge, de la mort, mais aussi participer à sa mission, qui est le salut du monde. Nous nous unissons à Jésus et nous entrons en participation de ses intentions et nous recevons ainsi la force de coopérer à l'œuvre de la rédemption. Étant membre du corps du Christ, chacun de ceux qui communient au Christ, qui sont unis au Christ, sauve le monde avec lui. Et nous recevons de par notre communion la force d'être victorieux nous-mêmes de toutes nos passions, de nos péchés, de nos tentations. Aussi vrai que Jésus n'a jamais péché et qu'il a traversé les eaux de la souffrance et de la mort pour nous, pour que, unis à lui, comme lui, nous soyons victorieux à la mesure de notre communion. L'Eucharistie, la scène du jeudi saint, la passion le lendemain vendredi saint et toutes les messes sont en fait une seule et même chose. C'est Jésus qui se donne. C'est le don de Dieu offert à l'humanité. La vie d'un chrétien est ainsi tout entière compte tenu entre ces deux moments que sont, d'une part, la communion, le jeudi saint, que nous recevons avec les apôtres, car Jésus ne s'est donné qu'une fois. Notre vie spirituelle, chrétienne, commence là, au moment où nous sommes unis au Christ et se termine avec Jésus le vendredi saint à trois heures de l'après-midi. Voilà l'espace de temps qui nous est réservé ici-bas. Alors, si Dieu est venu se donner à nous, si Dieu a assumé cette nature humaine prise de la Vierge Marie pour pouvoir la sauver, cela veut dire que nous avons à adorer ce pain vivant descendu du ciel et que nous gardons dans nos églises au tabernacle. Et je vous lis à ce sujet ce que le pape Jean-Paul II écrivait et que nous trouvons dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1380. L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Jésus nous attend. Il a soif de notre amour. Qu'on l'aille adorer, le visiter. Il est vraiment là. Comme il était là il y a 2000 ans en Israël, attendant, mendiant l'amour de ses créatures. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration.